Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite la bienvenue à la fête de l'humanité. Je représente le parti Sadi, Jeunesse Sadi. Donc aujourd'hui je vais tirer votre attention sur l'actualité malienne, ce qui se passe au Mali actuellement. L'actualité malienne aujourd'hui est dominée par les élections présidentielles qui s'est passées, le premier tour qui s'était passé le 29 juillet. La Cour constitutionnelle du Mali a laissé une semaine passée pour nous proclamer le résultat. Et ces résultats, ils ont mis le président sortant, Ibram Gouakar Keta, largement en tête, malgré qu'il est impopulaire à l'intérieur du Mali, aussi bien qu'à l'extérieur du Mali. Au vu des fraudes et des tripatouillages qui ont été constatés pendant ces élections-là, le parti Sadi a tout de suite tenu une conférence, une conférence de presse, en invitant les presse nationales et internationale. Et pour rejeter les résultats qui sont sortis des urnes, du bourrage des urnes, bien sûr, le parti Sadi a aussi rejeté tous les processus électoraux. Alors, malgré la dénonciation du parti Sadi vis-à-vis des élections, le régime a quand même organisé le deuxième tour des élections présidentielles. Et ils ont quand même consacré le président sortant, comme le président de la République du Mali, pour un mandat de 5 ans. Et nous, parti Sadi, on a pris acte de cette déclaration. Le parti Sadi considère que cette prise de position de la Cour constitutionnelle ne peut en aucun cas mettre fin à l'action politique contre la dénonciation de la fronte électorale, ni à la démocratie au Mali. Et nous estimons également qu'un président élu de cette manière n'est pas légitime ni égale. C'est tout à fait illégal un président élu de cette manière. Et dans ce cas, le parti Sadi a décidé d'aller loin en déposant des recours. Le premier recours a été déposé contre la Cour constitutionnelle du Mali pour forfaiture et délire de justice. Le deuxième recours a été déposé au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme pour la violation de plusieurs droits fondamentaux de la démocratie, comme la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de choix à une élection présidentielle. Nous, parti Sadi, nous considérons que le Mali n'a pas besoin d'une érection frauduleuse en ce moment. Déjà, nous faisons face à plusieurs défis à rélever, tels que l'insécurité, la famine notamment, et le problème des chômages, entre autres. Alors, seul au Mali, il y a actuellement un président qui est élu démocratiquement, sans fraude, sans bourrage dur, non. Il peut subvenir aux besoins des Maliens. Voilà, je voudrais vous faire savoir de ce qui se passe actuellement concernant l'actualité malienne. Et je vous souhaite une très bonne fête de l'humanité, et je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501